chers amis bonjour aujourd'hui en fait j'aimerais répondre à une question qu'on me pose très très souvent il ya deux semaines de cela j'ai passé dix jours à madagascar on m'a toujours posé la question mais comment tu fais perrin pour gérer des sociétés à distance aujourd'hui le groupe indien est composé de neuf sociétés et je prends des participations aussi dans d'autres sociétés qui font pas directement partie du groupe indien bien évidemment dans ces sociétés des gestions à part je suis actionnaire je suis pas très actif par contre un groupe indien dans les huit sociétés je gère en quelque sorte à distance je me situe dans la partie stratégique mais on peut dire que je suis quand même assez impliqué par rapport au fonctionnement journalier de nos sociétés ici on parle de l'entrepreneuriat du leadership de la stratégie et des investissements je suis prospérantialou à travers cette vidéo je vais partager des tips conseils astuces et mon approche personnelle sur ma compréhension de ce que c'est une entreprise et comment on fait au fait pour faire fonctionner une ou des entreprises à distance bon aujourd'hui le cas c'est entre l'europe et madagascar mais j'accompagne aussi des gens qui ont des sociétés dans d'autres pays africains j'ai des clients en france qui ont leur société au togo en côte d'ivoire au cameroun au maroc en asie il y a une société aussi qui se trouve en thaïlande et le gestionnaire le manager le proprio est en belgique et bien évidemment on travaille ensemble le fait en plus d'être entrepreneur très intéressé dans le leadership le management la modération de tout ce qui est amélioration organisationnelle je suis très intéressé aussi par le coaching le mentorat et je le fais avec généralement des francophones que ce soit en belgique en suisse et en france surtout des gens qui ont des entreprises en dehors de ces territoires et j'interviens parce que avec cette histoire de management de leadership à distance c'est pas toujours simple je dirais pas que c'est hyper compliqué il y a des démarches à faire il y a des choses à tester ce qui marche à madagascar ne fonctionnera pas forcément au cameroun et vice versa il ya les différences culturelles moi quand je suis arrivé au sahel la première fois j'ai débarqué au mali après j'ai fait le niger à niamey ça n'a rien à voir et c'était pareil aussi à rabat au maroc parce que je suis arrivé en fait en période mai juin donc c'était en plein ramadan au début c'était un peu un choc parce que j'ai pas calculé fait cette partie et du coup il fallait sur le terrain s'adapter revoir en fait toute la planification parce que par exemple on a prévu de faire des débriefings le soir et le soir les gens ramadan déjà on comprime l'heure de travail dans la journée et le soir on passe à autre chose donc tout ça a chamboulé le programme donc qu'est-ce qu'on a fait on a on a rallongé notre séjour et la première expérience est toujours la période de découverte c'est toujours le plus compliqué mais après quand on arrive à s'ajuster ben on arrive toujours à ajuster par rapport aux autres donc voilà je vais pas rentrer détail par détail mais ce que je propose en fait c'est des éléments assez disons transversal dans tout ce qui est management à distance donc numéro une c'est la communication bien sûr le co vide a changé pas mal de choses moi je commençais le management à distance et le leadership à distance depuis 2013 donc c'est depuis 2013 j'étais à dix mille kilomètres de mon équipe entre 2013 et 2020 la communication était encore un peu compliquée faire des travaux en ligne travailler sur il n'y avait pas encore zoom mais on était sur skype mais déjà travailler sur skype c'était déjà autre chose c'est très compliqué d'engager les gens de les amener parce qu'on a toujours besoin de ce contact physique mais c'est vrai que la période d'avant corona et la période d'après corona c'est vraiment deux périodes différentes dans tout ce qui est management dans le fonctionnement du monde en fait parce qu'avant quand on parlait de faire des formations sur skype par exemple les clients étaient offusqués aujourd'hui c'est presque normal de faire soit une partie de la formation pour des raisons de coûts pour des raisons de co2 et qu'on sort faire une partie des formations en ligne ou comme on fait aujourd'hui aussi des formations en salle mais en ligne c'est quoi c'est que on regroupe les participants dans une salle mais l'intervenant se trouve dans un autre pays donc tout ça la communication c'est une des clés du fonctionnement du management à distance qui dit communication il faut des outils donc aujourd'hui on en a plein on a dans les fameux skype fonctionne encore on peut utiliser des produits de google par exemple on peut utiliser des produits de microsoft pour faire des échanges et à le zoom qui est très à la mode après il ya d'autres il ya plein plein d'outils pour pouvoir faire de la communication ne serait-ce qu'avec les outils des réseaux sociaux quand on parle aujourd'hui de whatsapp de fiber qui qui est un peu démodé des télégrammes de segment il ya plein d'outils en fait et tous ces outils on peut les utiliser pour faire de suivi nous pour notre groupe on est très épaule donc dans cette vidéo c'est vrai je fais beaucoup de pubs pour différentes marques mais c'est pour mettre les choses en situation donc nous on est très fait style dans notre façon de travailler donc soit on passe à l'appel vocale vidéo sort on s'envoie des messages et pour nous l'avantage c'est que bon voilà on est quand même dans un environnement plus ou moins pareil donc c'est plus simple en termes de documentation de changement de format parce que tout ça ce sont des défis on passe d'un appareil à l'autre les formats change c'est pour ça quand on parle de recrutement les gens aujourd'hui nous proposent d'envoyer des pdf parce que si on envoie word ça change si on envoie d'autres types de 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 documents ça peut changer donc on passe en format plus ou moins images documents pdf est le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui c'est à cause de tout ça donc il faut faire attention à ces détails faire attention pour voilà pour avoir un rendu qui est le même parce que qui dit communiquer c'est avoir un message qu'est ce que je veux qu'est ce que j'attends qu'est ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble je partage ce message avec mon équipe on essaie de travailler ensemble mais les clés c'est qu'il faut que les messages sont clairs donc qualité de la communication pas forcément la quantité c'est à dire qu'on va pas tout le temps passer notre journée au téléphone une réunion c'est 15 à 30 minutes si c'est une réunion en groupe il ya beaucoup de gens impliqués bien sûr ça va dépasser parce que laisser chacun s'exprimer ajuster se poser des questions donner des feedbacks c'est pour améliorer les choses c'est comme quand on prépare à manger on met des ingrédients machin à la fin si on est parti d'un plat assez basique on arrive quand même à un plat assez voilà pimenté avec des épices et tout ça plus intéressant donc c'est un peu comme ça aussi dans la réunion mais si on est dans une réunion one to one il faut pas dépasser les 30 minutes il faut imaginer dans une journée la collaboratrice le collaborateur n'a que huit heures et vous en tant que manager leader vous avez aussi huit heures donc si vous passez pour chaque réunion une heure c'est ça va ça a bouffé la plupart du temps et vous pouvez plus faire quoi que ce soit après deuxième point c'est créer et mettre en place fait l'esprit d'appartenance travail en ligne ne veut pas dire que le bon voilà on est chacun pour soi il faut faire des efforts mais vraiment des efforts pour avoir cet esprit d'équipe c'est à dire que même si un est à singapore le deuxième est à hong kong l'autre est en europe et le quatrième est au japon ça devrait fonctionner une équipe est une équipe une équipe est censée travailler ensemble et là on a encore de la chance aujourd'hui on est entre l'europe et l'afrique où on est entre grosso modo deux trois quatre heures de différence donc renforcer l'esprit d'équipe c'est garder l'information fluide c'est échanger c'est avoir nos valeurs les rappeler même si on est à distance comment on fait comment fonctionne mais c'est également travailler sur la culture d'entreprise que ce soit à distance que son présentiel notre façon de faire nos identités les valeurs de l'entreprise il faut que ce soit vécu il faut que ça suive au fait il faut que ça arrive ça arrive à s'incruster dans le système de fonctionnement à distance donc si on dit bon nous on s'appelle par le prénom même si on est en ligne on s'appelle par le prénom si on dit notre identité aujourd'hui c'est que chacun contribue quand on crée quelque chose quand on met en place des projets bah ça doit être comme ça c'est à dire que je peux pas dire allez on est loin donc je prends la décision tout seul et je les implique plus ça marchera pas il faut que la façon de vivre la culture l'implication il faut que ce soit toujours là et c'est ça c'est là en fait toute la finesse de la chose c'est là qui est pourquoi parce que pour avoir de l'engagement de l'implication vous savez tous il faut encourager les gens il faut déjà les accompagner les former leur montrer en fait comment on fait et montrer comment on fait c'est un peu compliqué quand quand on n'est pas présent c'est à dire que dans la façon de discuter dans la façon d'échanger il faut être plus précis sur les besoins qu'on a sur les détails qu'il faut pas oublier utiliser des outils parce qu'en même temps on peut voir le produit voir le service bien sûr il ya des services qu'on peut pas voir mais au moins les rapports les planifications les templates de qu'est ce qu'on fait comment on le fait les approches donc tout ça on peut discuter et c'est là où on forme petit à petit les collaborateurs former les collaborateurs peuvent prendre plusieurs manières déjà il ya les formations en ligne ça ça existe il ya les formations par les pères c'est à dire quelqu'un qui l'a fait déjà ou qui a une idée et qui aide on travaille en groupe minimum deux soit troisièmement c'est aussi de laisser les gens essayer donc l'expérimentation comme on dit dans le jargon si c'est aussi une forme de formation on laisse les gens expérimenter on lui donne des feedbacks au fur et à mesure il expérimente sans cesse et à la fin il devient tous ces éléments ce sont des éléments clés pour renforcer cet engagement cette application et pour en même temps enraciner la culture de l'entreprise on peut pas parler de culture d'entreprise sans parler du du marque employeur et c'est cela toute la finesse quand on parle de leadership quand on parle de management il faut que ce soit toujours multidimensionnel c'est là où il faut faire appel parfois à des amis c'est à dire discuter entre amis à des spécialistes on a les moyens pour nous accompagner c'est là où le réseau joue son rôle c'est à dire entre manager entre leaders on se met ensemble et on échange parce que les échanges de pratiques c'est aussi intéressant et tout le monde est gagnant dans l'histoire et tout ça fait par tout ça fait partie des choses qu'on doit développer en fait dans chaque pays aujourd'hui bien sûr il ya des pays qui sont très loin comme les états unis le canada le japon en termes de en termes de leadership en termes de modèle de management bon en europe bien évidemment on est avancé en même temps mais on n'est pas si avancé que ça aussi parce que quand je regarde les gens qui viennent sur les terrains des gens qui ont des start up par généralement et ils ont des connaissances métiers très affinés mais voilà on leur donne une entreprise c'est comme voilà quelqu'un qui a jamais conduit on lui offre une lamborghini c'est un peu compliqué on peut pas naître bon en fait on apprend tout ce qu'on fait tout ce qu'on sait faire aujourd'hui on les appris même marcher quand on est des bébés on l'a appris on peut pas naître et on se lève et on marche tout de suite non non ça fonctionne pas comme ça et c'est exactement pareil aussi dans le management et le leadership donc si vous avez besoin d'appui d'échanges pourquoi pas bien sûr je peux pas échanger avec 1000 personnes en même temps mais c'est des choses faire en groupe pourquoi pas je suis tout preneur après cette publicité de ma propre personne le troisième élément c'est l'adaptabilité et la réactivité donc quand il ya des problèmes on essaie de composer très vite à distance c'est toujours compliqué et il ya des choses on ressent en fait on ressent le besoin de l'équipe à ce moment là il n'y a pas de magie il faut prendre un pied d'avion il faut venir il faut animer son équipe aujourd'hui chacun son rythme mais moi je pense quand on pilote une entreprise à distance bah il faut venir tous les quatre mois minimum c'est à dire trois fois l'année si vous avez la possibilité de venir beaucoup plus souvent ou si vous avez le temps aussi parce que bon voilà il ya les ressources financières il ya le temps il ya il ya plusieurs choses qui viennent avec si vous avez cette possibilité il n'y a pas mieux que de pouvoir passer quelques temps en direct avec son équipe et voilà il faut être très réactif quand il y a une demande en fait aujourd'hui on a parfois tendance à vouloir la solution parfaite il n'y a pas de solution parfaite il ya un problème on propose une solution on commence et on affine c'est ça le truc et si on se dit il faut qu'on affine d'abord la solution c'est bien compliqué une solution en fait c'est voilà voici un début de solution c'est comme les téléphones il faut s'imprégner voilà ce se mettre à en fait par rapport à ce qu'on vit journalièrement quand on sort un téléphone ça c'est un exemple que j'aime bien le téléphone à des applications au début ça fonctionne mais au fur et à mesure qu'on utilise on se dit on se rend compte qu'il manque telle 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 chose qu'on peut encore améliorer donc il ya des mises à jour avant quand il y avait les 32 disques de nokia et tout ça là on a un téléphone ben jusqu'à ce que ça meurt on peut rien faire c'est comme ça et voilà aujourd'hui tout peut être mis à jour on prend une voiture les voitures électriques et tech et tout ça on peut mettre à jour on prend les post téléviseurs on les met à jour les ordinateurs ça a commencé par ça maintenant les smartphones on les met à jour et ça doit être comme ça en fait c'est à dire qu'il faut quelque chose qui fonctionne déjà qui est efficace et après au niveau efficience au niveau amélioration on doit pouvoir ajuster au fur et à mesure avec le temps et avec l'équipe ça fait grandir l'équipe et ça améliore aussi notre expérience c'est à dire notre apprentissage et bien évidemment une entreprise grossit en même temps elle devrait être plus performante pendant cette évolution dans le temps quatrième point c'est la gestion de productivité du bien-être quand je dis productivité il faut pas tomber dans le piège du micro gestion c'est à dire qu'il ya des managers qui viennent qui regardent les détails faits il faut toujours avoir cet esprit de 20 80 c'est à dire les 20% d'activités qui drive vraiment l'entreprise ce qu'on fait la priorité qui bien évidemment donne les 80% de résultats donc focus sur cela évidemment il faut aussi créer d'autres projets essayer de rester dynamique améliorer de manière continue mais travailler sur ça pour ne pas se se verser dans la micro gestion après faut mettre en place de la méthodologie une façon de faire parler de façon de faire nous amène à mettre en place ce qu'on appelle des processus ou process comment on fait ceci en quoi il faut faire attention avoir des checklists imaginez les pilotes qui ont fait dix mille heures de vol des gens qui connaît leur métier ils sont toujours un check list dans l'avion avant chaque décollage même si le gars a décollé dix mille fois dans sa vie check list et en papier s'il vous plaît check list pourquoi parce que c'est important check list aussi permis à la personne de suivre ne pas réfléchir à et si j'oublie non suivre et s'assurer que tout fonctionne et on voit très bien dans les avions dans l'aviation les accidents sont quand même très rares et c'est un modèle à prendre en compte c'est un modèle sur lequel on doit s'imprégner on doit prendre exemple donc en plus de cette question de productivité la question de bien-être bien-être ne veut pas dire que tout le monde doit avoir un spa au bureau mais se sentir bien dans son métier dans son poste c'est ça en fait aujourd'hui l'enjeu c'est pas forcément seulement de recruter recruter c'est bien mais retenir les meilleurs éléments c'est tout un challenge c'est tout un défi et c'est là où le bien-être au fait c'est quoi les attentes de ces gens dans la limite du possible on répond à ces attentes de manière positive quand je dis gens ce sont les collaboratrices collaborateurs ce qui fait l'homme c'est aussi le fait d'être satisfait on est satisfait parce que on nous a félicité quand on a fait quelque chose de bien on nous a soutenu quand on avait des problèmes on nous accompagne pour pouvoir être meilleur dans notre poste on fait en sorte on fait comprendre qu'on est nécessaire et qu'on a notre place et que tout le monde est content d'être dans la boîte c'est tout ça tout ce sont des éléments sur lesquels le manager le leader même à distance doit travailler cinquième point c'est travailler sur les feedbacks c'est à dire que donner la possibilité à notre équipe de dire ce qu'ils pensent donner la possibilité de contribuer donner la possibilité de se sentir au fait nécessaire de se sentir utile d'avoir sa voix d'avoir sa place ça complémente un peu ce que j'ai dit tout à l'heure mais j'ai dissocié entre bien-être où j'ai parlé de reconnaissance de compréhension enfin quand quelqu'un n'est pas productif quand quelqu'un est en retard alors qu'il n'était pas depuis des mois des années c'est qu'il ya quelque chose donc attendre que manager même si la distance il faut arriver à sentir et entendre ses signaux faibles ça vous permet d'améliorer la chose et quand on dit feedback c'est avoir des places quand on fait une réunion il faut pas que ce soit tout le temps des réunions de travail on peut se poser des questions simples ça prend une minute 30 secondes comment vous vous sentez ou comment tu te sens ça dépend de la culture d'entreprise chez nous on se tutoie ici dans ce bureau on se vouvoie donc voilà je au début on s'en mêle les pinceaux mais moi je suis habitué je sais quand je viens au bureau il ya des gens que j'embrasse parce que c'était toujours comme ça et des gens aussi on se tient la main et c'est là où le cerveau au fur et à mesure qu'on le fasse arrive à savoir et si on fait ça et si on fait ça c'est ça la gestion fait le management le leadership ne peut pas être universel la façon de parler avec chacun diffère et cette personnalisation de la communication cette personnalisation de l'échange ça a beaucoup beaucoup de valeur pour votre collaboratrice ou votre collaborateur et sur ce j'aimerais terminé donc voilà les cinq mois bien sûr si vous voulez poser d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter on pourra échanger pourquoi pas autour d'un verre si on se retrouve dans la même ville maintenant je suis en bourg en allemagne je viens souvent à paris je viens souvent en tanana rive et pour le moment j'ai pas de plan pour d'autres pays à part le fait d'être à en cape town peut-être mois de mars mois de mai en malte mais voilà le 14 15 mai mais il y a toujours une possibilité d'échanger on parle de de management à distance donc il n'y a pas vraiment de souci on peut aussi le faire de manière simple à distance mais n'hésitez pas à m'écrire je réponds pas peut-être un quart de tour mais généralement le soir quand je suis dans la voiture pour rentrer je réponds souvent aux appels ou aux messages qui restent en suspens sur ce je vous souhaite tout les meilleurs pour votre entreprise pour l'entrepreneuriat pour ceux qui ne sont pas encore dedans il faut commencer un jour il faut mettre les pieds devant un devant l'autre pour pouvoir avancer et si vous êtes au stade de réflexion on peut en discuter mais n'hésitez pas une entreprise au fait ne peut pas être complète une entreprise quand ça arrive sur le marché généralement c'est une très bonne idée qui est incomplète mais qu'on développe avec le temps et généralement on part d'une idée très basique qui donne carrément autre chose hier c'était les 20 ans de facebook qui a été lancé en 2007 février 2004 et en 20 ans ça n'a rien à voir quand facebook c'est même pas l'idée de marx keuberg mais c'est ça en fait ça c'est notre thème c'est que la plupart des gens qu'on connaît des gourous entrepreneurs qu'on met en avant c'est pas leur idée parce que c'était deux copains qui ont dit bon voilà on aimerait monter un truc comme ça ah tiens oui il s'est développé ils ont présenté et pour la petite histoire ils ont dit bon on aimerait faire ceci un truc comme ça on explique un peu l'idée et marx keuberg a dit oui je peux le faire ils ont dit il voulait encore savoir s'il veut être dans l'équipe il a tout de suite dit oui il s'est étonné il a dit oui oui vous m'envoyez le truc j'ai lu genre 30 minutes il a dit je suis partant mais c'est comme ça l'entrepreneuriat c'est les gens qui avancent qui décident à un quart de taux parce qu'ils ressentent ils savent tout de suite que ce truc ça pourrait fonctionner ça veut pas dire que ça va fonctionner à tout le coup parfois on se plante mais si on commence pas on peut pas savoir chers amis c'était assez long et c'était très important pour moi de parler de ces thématiques pour répondre à vos diverses questions sur le sujet je vous remercie et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir au revoir